bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high-tech le xiaomi mi a3 qui est soi-disant un téléphone bas de gamme de chez xiaomi vous allez voir que ce téléphone est énorme on va donc faire ensemble l'upboxing on va voir un peu tous ces specs un téléphone qui vaut vraiment le coup d'être connu il avait été lancé à 249 euros aujourd'hui vous pouvez le trouver aux alentours des 149 euros dans tous les cas en dessous de 200 euros ce smartphone tournant sous android 9 sur une couche pure android one un petit bijou de technologie que xiaomi nous a mis en place alors est ce que ce téléphone est accessible ou pas vous allez donc avoir la petite réponse dans cette vidéo tout le monde connaît la marque xiaomi xiaomi a fait plusieurs smartphones de toutes les tailles celui ci est une entrée de gamme mais vraiment il n'a rien à envier à certains smartphones que l'on trouve sur le marché vous allez voir que les specs sont assez impressionnantes quelques petits défauts bien sûr puisque pour moins de 200 euros on va pas non plus avoir un smartphone très haut de gamme dans cette vidéo je vais me concentrer sur l'intégralité des specs justement si vous voulez rien rater sur vision high tech n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications aujourd'hui on va en faire du boxing et on va s'apercevoir que ce téléphone a pas mal de petites choses super intéressantes vu son prix c'est vraiment un téléphone assez complet que je vais vous présenter on va tout de suite ouvrir la boîte ensemble et voir déjà ce que le contenu de la boîte que xiaomi nous offre dans le contenu de cette boîte ouverture à la manière de certains autres constructeurs on tombe donc sur l'intégralité des livrets alors c'est déjà assez énorme puisque là on tombe tout de suite sur les différents livrets par rapport aux téléphones bien sûr en français et quelque chose d'assez étonnant comme vous pouvez voir ici xiaomi donc nous offre la coque de protection arrière de son smartphone alors ça c'est vraiment à souligner car pour le prix vous avez donc déjà la coque du smartphone avec la petite protection qui cache la connectique de recharge du téléphone une petite coque super sympathique en silicone antidérapante c'est vraiment top de chez top on continue le petit déballage et on tombe tout de suite sur le xiaomi a3 donc sur le smartphone qui est vraiment très sympathique il est tout en vert le dessus est un gorilla glass 5 à l'arrière il est de couleur gris bleuté c'est vraiment super beau vraiment pour moins de 200 euros on a un smartphone qui est vraiment assez impressionnant par rapport aux dimensions de ce téléphone on est sur une largeur de 7,18 cm pour une hauteur de 15,34 cm une épaisseur de 0,85 cm et pour un poids de 174 grammes on va continuer donc le petit déballage le chargeur mural 5 volts 2 ampères mais le téléphone est compatible avec la charge rapide donc il n'a pas donc de charge à induction mais on va pas trop en demander pour moins de 200 euros on a donc le câble fourni qui est donc un câble de type c'est avec cette petite coque en silicone qui nous est offert on protège donc la connectique de type c'est sur le smartphone on retrouve donc un petit casque filaire qui est fourni avec on a un smartphone pour moins de 200 euros équipé de pas mal de petits specs sympathiques avec la radio et fer ce casque est donc de type jack on retrouvera une prise jack sur le haut du smartphone de plus en plus de smartphones se libère de ce port jack voilà pour ce déballage de ce xiaomi mi a3 on va maintenant faire le premier démarrage et on va voir ensemble et ensuite nous virons ensemble si ce téléphone peut être accessible allez on passe tout de suite à l'allumage de ce smartphone levier on va faire un petit peu le tour du propriétaire de ce xiaomi mi a3 sur la tranche gauche du téléphone on trouve strictement aucun bouton sur le dessus on va trouver donc la prise jack avec des ports infrarouge sur la tranche droite on va trouver donc le bouton marche arrêt et les boutons de volume dessous on va trouver un haut parleur qui vraiment ma foi vous allez l'entendre est vraiment très puissant et on va trouver le port de type c voilà tout ce que l'on trouve côté caractéristiques techniques android 9 one android pur et ça c'est vraiment pas négligeable par rapport au niveau de l'accessibilité voilà donc comme vous venez de l'entendre déjà le téléphone je l'avais déjà mis en place et côté vocalisation c'est vraiment le top on continue sur les specs de ce téléphone alors côté processeur on est danser à une fréquence de 2 gigahertz côté plus graphique on est sur un calcom adreno 610 une capacité de 64 giga de mémoire interne mais on peut la rallonger avec une carte micro sd allant jusqu'à 256 giga micro sd micro sd hc en mémoire vive dans ce téléphone vous allez trouver une mémoire vive de 4 giga de ram et en mémoire flash libre une fois que l'os est installé il vous reste 46 giga octet de mémoire libre en termes d'indices de protection aucune protection ip67 ip68 donc bien sûr vous pourrez l'éclabousser mais attention à ce qu'il ne plonge jamais dans l'eau si vous avez décidé de ne pas mettre en fait une carte micro sd en mémoire supplémentaire vous pourrez donc mettre dans ce téléphone une deuxième sim puisque le tiroir peut être utilisé comme double sim ou une sim et une carte mémoire supplémentaire la taille de l'écran on est sur une diagonale de 6,01 où on est sur un écran mollet on n'est pas donc sur un écran full hd on est simplement sur un écran hd on est sur un écran 1560 par 720 pixels vérification de carte sd samsung vérification du compte tél actuel côté de la définition de l'écran on est sur un écran de 1560 sur 720 pixels je vous le mets de très près pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité des couleurs un écran assez sympathique la résolution de l'écran est donc de 286 pixels par pouce le bluetooth est un bluetooth 5.0 alors côté nfc ce smartphone n'a pas de nfc on pourra pas payer avec son smartphone on pourra pas non plus le recharger en induction puisqu'il n'a pas du tout non plus de possibilité de recharge sans fil avec un adaptateur dédié vous allez pouvoir donc le brancher sur le port de type c'est et lui brancher donc une clé usb sans aucun problème ce qui est assez impressionnant pour le coup de ce téléphone on a donc un capteur d'empreintes sous l'écran appareil déverrouillé qui comme vous venez de l'entendre est quand même super réactif là où ça devient aussi intéressant c'est à l'arrière ce téléphone on trouve un triple capteur photo dont le premier va être de 48 millions de pixels ce qui est vraiment pas négatif en pleine journée il fait des très belles photos on le testera côté OCR on a donc au centre un deuxième capteur photo de 8 millions de pixels et le troisième capteur photo sera un peu plus pour le côté profondeur de 2 millions de pixels bien sûr il a un flash led en façade on a donc un capteur et une possibilité de déverrouiller son smartphone une goutte tout en haut donc je vous mets le téléphone de très près sur la vidéo qui possède donc une caméra en façade de 32 millions de pixels où vous allez donc pouvoir déverrouiller votre smartphone avec votre visage dites moi dans les commentaires ce que vous pensez d'un tel appareil alors côté batterie là aussi on a une très grosse batterie on a une batterie de 4030 mAh ce qui va nous donner une autonomie d'à peu près deux jours avec ce téléphone en utilisation assez intense donc vraiment c'est ultra performant côté batterie voilà pour tous ces specs alors au premier démarrage on peut donc lancer le tollback en appuyant sur touche volume haut touche volume bas tout de suite lorsque le premier démarrage a été fait ici j'ai déjà mis le téléphone en place on peut s'apercevoir le téléphone possède donc l'assistant vocal google et on a donc tollback qui est installé d'origine qui est la dernière version de tollback ici actuellement je suis vraiment en train de tester ce téléphone et en train de lui mettre le maximum d'applications déjà côté accessibilité avec tollback il y a vraiment une fluidité vraiment présente par rapport à d'autres smartphones que j'ai pu tester sous android on a une dalle donc très réactive par rapport au toucher d'ailleurs je suis en train de tester différentes applications je vais vous faire une deuxième vidéo sur ce Xiaomi Mi A3 dites moi en commentaire ce que vous avez déjà pensé de celle là dites moi qu'est ce que vous aimeriez entendre et voir à partir de ce smartphone qui de mon côté me ravit énormément côté accessibilité vous allez voir que côté accessibilité on est sur de l'android 9.0 pur donc la fluidité est présente voilà donc vous pouvez entendre que le côté tollback est fluide et ça marche vraiment plutôt pas mal appareil déverrouillé recherché alors vraiment de mon côté j'ai trouvé ce téléphone très réactif si vous désirez avoir les premières fenêtres d'utilisation je pourrais donc réinitialiser vous montrer comment on réinitialise le téléphone et comment on le remet en place sans problème voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce Xiaomi Mi A3 un smartphone puissant de mon côté alors je testerai le côté scanner le côté OCR dans tous les cas actuellement le côté fluidité et le côté accessibilité il y a vraiment encore beaucoup de choses à dire dessus je vous ferai une vidéo spécialement accessibilité sur ce téléphone merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu montrez moi ça dans la barre des likes pour continuer à m'encourager abonnez vous ça fait toujours plaisir et on se dit donc à très vite pour la prochaine vidéo sur ce téléphone et à très vite pour la prochaine salut à tous